Musique 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 En ce jour du 4 mars 1874, Émilie Albertini, consentez-vous à prendre pour époux sur Léonce Micoulin ici présent. Musique Monsieur Léonce Micoulin, consentez-vous à prendre pour épouse la demoiselle Émilie Albertini ici présente. Oui, je le dos. Après consentement mutuel, je vous déclare unis par les liens du mariage. Mon ami, vous penserez à ma petite pendule ? Je vous le promets, dès que toutes mes commandes seront prêtes. Je sais qu'elle a beaucoup d'importance pour vous. Oui, énormément. Je vous aime tant. En fait, vous n'avez pas oublié l'invitation à la fête de Louise dimanche après-midi ? Bien évidemment que non, ma chère Estandre. Charles, très chère, vous nous avez manqué. Joignez-vous à nous. Désirez-vous boire un rafraîchissement ? Non, je vous remercie très chère. Mesdames, mes hommages. Monsieur. Charles, mon cousin, je représente mon ami, Apolline Boyer. Une nouvelle venue au village. Madame. Monsieur. Racontez-nous donc votre année à la ville. Je n'aurai pas assez de cette journée. Dites, Émilie et Léonce ne sont pas avec vous ? Non. Cela fait un moment que nous ne nous avons pas vus. Léonce a tellement de travail avec toutes ces belles horloges à réparer. Mais je les ai invitées à la fête de dimanche après-midi. Et nous les croiserons peut-être demain au marché. Bon, mes amis, je suis dans l'obligation de vous, Nessie. Il faut que je me rende chez le garde-champêtre pour régler une affaire de braconnage. Pardon, excusez-moi, monsieur le gendarme. Non, monsieur, ce n'est pas grave. Je vais jouer avec nous. Moi, je peux salir ma robe. Avis à la population. En raison de l'épidémie de choléra à Marseille, l'ordre est donné de ne pas sortir des limites du village et de se rendre en vie sous aucun prétexte. Tout individu en freinant s'est arrêté se verra confiner 40 jours en dehors du village. Avis à la population. Cher maître, je vous cherchais. Puis-je vous demander un service ? Bien sûr, madame. Que puis-je faire pour vous être agréable ? J'aurais aimé vous voir en privé au sujet du renvoi de notre servante Philomène. Le mois prochain, si vous le désirez. En ce moment, j'ai trop de dossiers à traiter. Cela serait parfait. A bientôt, très cher. A bientôt. Au revoir. J'aimerais tellement que vous puissiez faire quelque chose pour cette merveille. Si seulement j'avais le temps. J'ai l'impression d'entendre votre père. Je me souviens du temps où j'étais petite, mes parents m'avaient emmené voir toutes ces belles horloges et j'avais aperçu cette pendule dans une caisse en bois posée au fond de l'atelier. Votre père avait remarqué mon attirance envers celle-ci et il m'avait promis de la réparer. Promesse qu'il n'a jamais tenue. Je sais, vous me l'aviez déjà dit. Mais mon père avait beaucoup de travail. Tout comme vous. J'entends ce même refrain depuis plus de 10 ans, non ? Mais il y a bien d'autres merveilles ici. Pourquoi celle-ci ? En plus, ce n'est pas la plus jolie. Tu veux vraiment que vous partiez ? Ce n'est que pour quelques jours. Tout ira bien. Ces pauvres gens ont besoin d'aide. Et votre grand cœur vous commande d'aider votre prochain. Mais mon amour, l'épidémie est grave. Ne soyez pas inquiets. Juste quelques jours. s'ils n'ont pas ничего. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Vous devriez vous reposer un peu. Plus tard. Ça fait deux nuits qu'on n'avait pas dormi. Qu'on te lira mieux. N'est-ce pas, mon amour ? Oui, toujours le bon. Mais c'est pas le bon. ... ... J'ai reçu ! ... 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 Tu me manques tellement. Bonjour les honces, comment allez-vous ? Bonjour. Alors, vous avez bien réfléchi à mon offre ? Comment osez-vous ? Je vous ai déjà dit que je ne la vendrai jamais. Je vous en donne 600 francs pour cette minuscule pendule. C'est un bon prix, non ? Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Je vous le répète, jamais je ne la ferai, vous entendez ? Jamais, même pour 10 000 francs. Maintenant, sortez d'ici et laissez-moi seul. Je vous le répète. Il en va de la réputation de mon époux. Et de sa fortune, oui. Vous aimez trop l'argent, ma chère cousine. Ma chine, ton linge est mal lavé. Mais si, il est propre. Non, il n'est pas propre. Je ne peux pas laver mieux. Tu te moques de moi ? J'en ai assez, crois-t-elle. Oh ! Je t'assure, il y a des petits secrets dans cette horloge. Mais oui ! J'ai su ça chez madame. Regarde, elle est là ! Ma chine, je me sens que les vacances. Je crois qu'ils vous aiment. Non, non. Non, non. Si, 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 si. Allez, on y va ! Monsieur le gendarme, venez vite ! Ça vous amuse à faire des commérages sur notre famille ? Mais ceci n'est pas un mensonge. Vous n'êtes qu'une bonne à rien. Vous allez arrêter avec vos histoires bourgeoisie. Non, mais non, mais... Que se passe-t-il ? Veuillez cesser, mesdames. Vous n'êtes... Vous n'êtes qu'une impudente. Vous mériteriez que je vous arrache la langue. Mais ceci n'est que la vérité. Et cela m'a valu ma place, hein ! Continuez comme ça, je vais vous mouiller de la tête aux pieds. Arrêtez ! Que chacune rentre chez elle. Je vais vous voir demain matin à la première heure au poste de police pour régler ce différent. Bon, mesdames, veuillez m'expliquer l'objet de votre discorde. C'est intriguante, mais on doute la notoriété de votre famille en racontant à qui veut l'entendre que nous aurions volé des documents contre des terres et un nom. Et c'est pour ça, Philomène, que vous êtes précipité sur madame Caillolle. Pas du tout, c'est elle qui s'est jetée sur moi. Mais oui, c'est vous qui vous êtes jetée sur moi. Mais qui fait courir de telles calomnies ? Vous n'êtes qu'une menteuse. C'est moi, et je ne me cacherai pas. Je ne mens pas, monsieur l'agent, je vous jure. En attendant, je ne m'excuserai pas. Je me suis juste protégée. J'ai cru qu'elle voulait m'arracher la langue. Ma famille vous a renvoyé. Et vous cherchez à vous venger. Mon épouse ne fait pas de mal à une mouche. Bon, calmez-vous, s'il vous plaît. Veuillez remplir ceci, je le vais. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Nous allons tout mettre en œuvre pour que vous regrettiez vos paroles. Petite garce. Tout va bien, Philomène ? Non. Bon, écoutez. Nous sommes là pour trouver une solution et non pour aggraver cet embol. Madame Caillol, que voulez-vous faire ? Portez plainte. Je me suis tout de même retrouvée à l'eau. Sous-titrage ST' 501 Valentin, s'il vous plaît. Oui, maître. Pourriez-vous aller me chercher le dossier de monsieur et madame Ambroise ? Oui, maître. C'est le dossier, maître. Merci. Maître, êtes-vous au courant des propos carobus qui courent en ce moment ? Allez ouvrir, s'il vous plaît. Bien. Voyez-vous nous les seuls un instant ? Oui, maître. Oui, sortez. Bien, madame. Cher maître. Veuillez m'excuser, madame. Mes hommages. Je vous remercie infiniment de vous avoir fait appel à moi pour cette affaire. Vous vous rendez compte, mon amie ? Quel scandale cette petite intrigante a fait naître. Je ne vais plus oser sortir. Madame, je suis là pour vous aider. Je vais faire toute la lumière sur votre affaire. Je vous en remercie. Pourriez-vous tout de même en dire un peu plus ? Je ne porte aucun intérêt au rebond. Oui, bien sûr. Depuis plusieurs années, mon époux s'est lancé dans l'acquisition de pendules. Il y a quelques mois, il avait remarqué dans les vieilles montres que M. Léonce garde dans son atelier, une magnifique petite pendule. Je vois. D'après mon époux, elle avait appartenu à sa famille. Et... Il a voulu lui acheter ? Exactement. Mais Léonce a refusé et qu'il voulait la remettre en état. Ma chère, ce n'est qu'une pendule. Non, cher maître. Il s'agit d'une boîte à secret. Elle contient des papiers compromettants pour la famille de mon époux. Et Philomène, qui était une des servantes, en savait beaucoup trop. Elle a d'ailleurs été renvoyée pour avoir écouté aux portes et répandu de fausses rumeurs. Et elle prétend que la notoriété de la famille de votre époux est une imposture. Vous comprenez mon désarroi ? Oui. Je comprends mieux. Oui. Oui. Mon Émilie, je suis si fatigué. Voilà 50 ans que je vis sans toi. Seul, avec mes souvenirs, ma douce et belle épouse, tu me manques tellement. J'ai enfin trouvé le secret en réparant ta pendule. Pardon d'avoir t'entendu. Monsieur Léonce, c'est Louis, votre notaire. Ouvrez la porte. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, on y va. Léonce ? Léonce ? Il n'y a rien à ça. Il ne reste plus. Eh bien, alors, il est mort. Il n'y a rien à ça. Il n'y a rien à ça. Sous-titrage ST' 501